Dans Actes chapitre 17, nous trouvons Paul dans son deuxième voyage missionnaire. Lui et quelques-uns des frères avaient quitté Thessalonique en passant par Bérea et venant à Athènes, fuyant une grande persécution. A Athènes, ils sont tombés dans une ville complètement adonnée à l'idolâtrie. Pour cette raison, Paul a été conduit dans un débat dans un endroit appelé Aéropage, à partir du verset 22, nous lisons. Debout au milieu de l'aéropage, Paul prit la parole. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés, et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription. Ô Dieu inconnu, ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. » Pour porter la vérité de l'évangile, Paul est parti du connu vers l'inconnu. Il a utilisé une histoire célèbre parmi les Athéniens pour ensuite présenter ce qu'ils ne savaient pas. L'histoire du Dieu inconnu a eu lieu en l'an 600 avant notre ère, lorsqu'une épidémie mortelle est tombée sur Athènes. Des milliers sont morts. Et les sacrifices expiatoires consacrés à de nombreux dieux grecs étaient inutiles. Ils croyaient qu'une certaine divinité était furieuse, mais ils ne savaient pas laquelle, puisqu'ils adoraient des centaines de dieux. N'ayant pas le choix, ils ont envoyé un navire à Knossos, sur l'île de Crète, pour aller chercher un homme nommé Épiménide. Quand il arriva dans la ville, Épiménide demanda qu'un nouvel autel soit construit, mais il ne connaissait pas le nom du Dieu qu'il adorait. Après le sacrifice, la peste a cessé, et les Athéniens ont décidé de graver sur l'autel le mot « agnostoteo », qui signifie « à un dieu inconnu », comme gratitude au dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais qui leur a sauvé la vie. Vous savez, dans l'éternité, beaucoup découvriront qu'ils ont été sauvés par un dieu qu'ils ne connaissaient pas. Dieu n'est pas limité à une religion. Il travaille dans des endroits où aucun missionnaire n'a posé ses pieds. Par conséquent, je crois que beaucoup n'entendront le nom du Dieu sauveur que lorsqu'ils se tiendront devant lui dans le nouveau royaume du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada